... Il y a beaucoup de pays qui sont représentés cette année à la FELDAC. Vous pouvez nous citer quelques pays ? Il y a beaucoup de pays qui sont là. Il y a d'abord le pays d'honneur, la République de la Guinée. Il y a la République islamique d'Iran. Il y a la Côte d'Iva qui est représentée là par le stand, les éditions ébermées. Pour les écoles, est-ce qu'il y a des visites spéciales ? Oui, oui, oui. Bon, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les écoles au Sénégal, avec tous les établissements scolaires. Et durant la foi, les élèves viennent pour accompagner de leurs maîtres, ou bien de leurs enseignants, de leurs professeurs pour visiter la foi. Univeractif ? Non, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonjour madame, vous êtes madame ? Bonjour, je suis madame Nian, principale du CIM EPSHA Saga, instituée à Amokatre, en face du marché Mamgara. D'accord. Et quelles sont les motivations qui vous ont amenées à amener les élèves de l'école ici à la FILDAC ? Oui, alors, j'ai été au courant par un e-mail, jeudi soir, alors nous l'avons préparé très rapidement, on en a parlé aux élèves. Alhamdoulilah, nous avons eu tout ça, qui ont accepté de venir. Alors, c'est surtout pour l'acquisition de livres, et aussi pour leur donner le goût de la lecture. Nous savons très bien que les enfants sont en train de perdre ça, et je pense que c'est une bonne chose, pour leur donner ce goût-là, pour leur donner, en fait, le goût de la lecture. Oui, surtout, surtout. J'espère que nous aurons beaucoup de conseils dedans. Oui, oui. Merci, madame. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Magenboub. Je suis élève à l'école EPSHA Saga, en classe de sixième. Nous sommes venus ici pour acheter des livres et pour pouvoir les lire, parce que la lecture est très importante. C'est la source du savoir. C'est pour ça qu'on est venus ici pour visiter, pour plus savoir sur notre environnement et notre pays. Je m'appelle Ousmane Diagne. Je travaille dans l'école EPSHA Saga depuis six ans, neuf ans. Pour cela, on est venus ici pour ce que mon ami Magenboub l'a dit. On est venus ici pour lire, voir notre environnement sortir un peu, car nous sommes des enfants. Les enfants doivent être curieux pour savoir ce qui se passe dans ce monde, car si on ne sait pas, si on grandit, si on nous pose des questions, si nos enfants nous posent des questions, on ne va rien répondre. C'est pour cela qu'on est venus ici pour lire et connaître notre environnement. Merci. Merci.